Comment créer un site internet facilement et rapidement via un hébergeur web et pour pas cher ? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme qui se nomme Hostinger et qui va te permettre d'avoir un hébergement web pour pas cher et de manière sécurisée. Que ce soit donc la création de sites internet ou bien de sites e-commerce, le côté aussi achat et vérificateur de nom de domaine c'est très important et puis aussi il propose donc l'hébergement web avec un super rapport qualité prix et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. N'hésite vraiment pas à me dire dans la barre des commentaires si tu souhaites que je fasse une série de vidéos concernant la création de sites internet et la création de sites e-commerce en utilisant donc leur plateforme qui se nomme Zéro. Puisqu'aujourd'hui comme je te l'ai dit on va donc voir l'hébergement web. Ici nous allons donc utiliser un moyen très peu coûteux et ça risque de plaire en tout cas à beaucoup de personnes. Je reçois énormément de questions concernant la création de sites internet. Il y en a qui me disent bah voilà j'aimerais bien avoir une présence sur internet, créer un site internet mais ça paraît très compliqué, c'est un petit peu flou et j'aimerais avoir un peu plus d'explications ou est-ce que tu pourrais un petit peu m'éclaircir sur ça ? Et il n'y a pas de soucis. Globalement c'est vraiment pas compliqué. La première chose et ce que propose aussi Hostinger c'est un nom de domaine. Par exemple google.com, youtube.com, j'ai un site internet qui s'appelle vivedudigital.com Nous juste après on va faire un petit test, on va prendre cristallionais.tech parce qu'il n'y a pas que le .com, il y a .org, enfin bref il y a une multitude de noms de domaine. La première chose et comme on peut le faire en tout cas avec Hostinger c'est utiliser une sorte d'achat et vérificateur de noms de domaine. Voir si ton nom de domaine est disponible ou pas. S'il n'est pas disponible il va falloir que tu trouves un autre nom et que tout simplement tu fasses des petits tests et que tu regardes au niveau des noms de domaine. La chose aussi très importante et ce qui est ici aussi inclus chez Hostinger c'est un certificat SSL, c'est à dire que ton site soit sécurisé. Vous savez ce fameux petit loquet vert HTTPS et bien c'est déjà quelque chose d'assez important et qui va permettre de crypter un petit peu les informations sur la page pour te faire très simple. Et donc ça c'est aussi la base. Ici c'est inclus dedans puisqu'il y a d'autres plateformes qui vont te faire payer ce genre de choses et c'est vrai que ça peut te coûter relativement cher par la suite. Donc la première chose ici c'est d'avoir un nom de domaine déjà de vérifier s'il est disponible ou pas et ici s'il est disponible on verra en fait on va directement l'inclure dans ton hébergeur web sachant que tu as un certificat SSL c'est à dire que la connexion sera sécurisée sur ton site internet. La deuxième chose c'est donc un hébergeur web c'est à dire que ok c'est cool imaginons nous avons donc cristallionnet.tech mais il va falloir forcément héberger ce site internet quelque part. On a le nom, on a l'adresse mais il va falloir l'héberger quelque part. Et donc ici forcément Hostinger et bien c'est un hébergeur web aussi et donc on va utiliser cette plateforme là pour utiliser le nom de domaine et aussi pour héberger le site internet. Donc globalement tu as ces deux informations, ces deux choses là et à côté il te faudra un CMS d'où le nom WordPress. Beaucoup de gens en parlent, c'est super intéressant parce qu'en fait il s'agit d'un open source. Donc en fait WordPress est gratuit. Donc tu as le nom de domaine, l'hébergeur web où tu vas héberger tout simplement ton site internet et à côté tu vas avoir un CMS donc ici qui va s'appeler WordPress. Il y en a d'autres bien sûr mais c'est le plus connu et surtout qui va te permettre gratuitement en fait de pouvoir gérer ton site internet, tes pages, ton menu. Parce que bien entendu tu vas devoir le faire depuis WordPress. Mais on verra ça, et bien juste après, tu verras c'est vraiment pas compliqué. On se retrouve donc sur leur site internet. Donc le lien est dans la description de cette vidéo. Sachant aussi très important, j'ai un code promo qui se nomme donc Christo Lyonnais qui va te permettre de bénéficier de 7% de réduction. Donc vraiment en profiter. Comme on peut l'avoir ici, donc hébergement web avec aussi les offres, le satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc ça c'est vraiment bien et forcément en profiter. 3 abonnements, on a l'hébergement à l'unité, le plus vendu donc l'hébergement premium et l'hébergement business. Nous on va vraiment se concentrer ici sur l'hébergement premium. C'est ce que je te recommande. Sachant donc qu'il va vraiment intégrer un nombre illimité de sites web, compte email illimité, bande passante illimitée, accélération de WordPress, le certificat SSL comme je te l'ai dit et le nom de domaine qui est intégré dedans et qui est gratuit. Vraiment, donc ça c'est vraiment très intéressant. Le nom de domaine est gratuit la première année dans cet abonnement-là, hébergement premium. J'ai ajouté donc au panier, c'est presque terminé, finalisez votre commande. Donc il est possible de le prendre sur 48 mois, ce qui revient à 2,89€ par mois. Ou bien sur 24 mois, donc qui revient à 3,99€ par mois. Ici, moi je vais prendre sur 12 mois, ça revient à 5,99€ par mois. Ce qui inclut le certificat SSL, le nom de domaine ainsi que l'hébergement web. C'est vraiment pas cher. Voilà. Vraiment, si tu regardes sur le marché, c'est pas cher du tout. Il est possible d'ajouter donc des petites options, que ce soit sécuriser votre site web avec des sauvegardes quotidiennes. Après ça, on peut le faire sur WordPress. Donc ça, c'est à toi de voir. Ainsi que surcharger votre site avec la protection Cloudflare pour seulement 9,95€. Donc ça aussi, c'est une option supplémentaire. Donc ici, on va choisir le nom de domaine. Ça peut être un .com, un .uno, un .info, un .net, un .link, un .click. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu choisis vraiment ton nom de domaine. Après, il faut qu'il soit disponible. Donc vous avez droit à un domaine gratuit. Donc ici, je vais mettre Crystal Lionnet. J'ai pris Tech vu que ma chaîne YouTube, en tout cas, c'est dans la technologie. Donc je me suis dit, ça peut être cohérent. J'aurais pu prendre aussi un .com. Il est disponible. Donc je peux le prendre. Donc ça, c'est cool. Je prends en tout cas sur une durée d'un an. Donc c'est gratuit. C'est vraiment inclus pour la première année dans cet abonnement-là. C'est pour ça aussi que c'est très intéressant. Il faut savoir qu'un nom de domaine, habituellement, ça équivaut à 13, 17, 18€. Ça va vraiment dépendre. Donc ici, il va falloir se créer un compte ou bien tu te connectes. C'est ce que moi, je vais faire directement depuis Facebook. Ça permet vraiment une connexion ultra rapide. Et vraiment, là, tu peux en quelques minutes déjà te procurer ton nom de domaine. Et comme on peut le voir, le paiement peut être par PayPal, par carte de paiement ou même par crypto. Et c'est vrai que ça, c'est un très bon point. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui posent la question. Est-ce que tu peux payer que ce soit par crypto ou par PayPal ? Et ici, c'est le cas. Donc ici, je viens de me procurer donc mon abonnement, l'abonnement premium. Comme on peut le voir, on va voir tous ces menus-là. Si je clique sur mon profil, tout en haut à droite, on a donc mon profil, sécurité, gestionnaire d'accès, historique des connexions, mes activités, migré, un site web, notifications. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Moi, ce que je voulais te montrer principalement, la chose, l'une des premières choses à faire, c'est dans sécurité. C'est d'augmenter ta sécurité et d'activer ce qu'ils appellent le 2FA, la double vérification tout simplement. Quand tu vas vouloir te connecter avec un appareil inconnu, un nouvel appareil, il va falloir le valider ici. Donc, authentification par application. Il y a une application d'authentification avec votre compte Hostinger. Donc, activez ça. Ou sinon, et ce que je te recommande moi personnellement, c'est l'authentification par email. À chaque connexion, recevez un code de confirmation sur votre email. Et là, ça permet vraiment en tout cas d'avoir un accès sécurisé vraiment. Et comme ça, tu es tranquille en tout cas sur ton compte Hostinger. Donc, ça, c'est vraiment un très bon point. Et c'est l'une des premières choses que je te conseille de faire. Donc, on va voir plusieurs menus. Ici, on va voir l'hébergement premium, l'activation forcément du certificat SSL. Et l'enregistrement de domaine cristalionnet.tech. Puisque même ici, si j'ai payé, ça prendra quelques minutes. Tu vas voir vraiment, c'est ultra rapide pour que tout s'active. Et que j'ai mon site internet qui apparaît directement sur internet. Avec aussi, eh bien, le HTTPS. Donc, le petit cadenas vert qui permet de crypter les données. Ça, c'est très important. Parce que les gens, aujourd'hui, même aussi, quand ils vont se balader sur internet. Ils vont se balader globalement, eh bien, sur des sites sécurisés. Et c'est ce que Google va mettre aussi forcément en avant. Donc ici, je vais sélectionner le domaine que j'ai acheté. Donc, cristalionnet.tech. Je sélectionne. Donc, comme tu peux le voir, vraiment, les process, ils sont vraiment ultra rapides. C'est vraiment facile. Ici, donc, c'est en France. C'est personnel. Je clique. OK. Je fais donc terminer. Hop, l'inscription. Ici, donc, c'est créer un nouveau site web. Ou alors, migrer mon site web. Mais ici, voilà. Créer un nouveau site web. Sélectionner. Ici, donc, il faudra choisir un CMS, tout simplement. Donc, on a le plus populaire tout à gauche. WordPress, comme je t'en ai parlé. On a Zéro, on a WooCommerce. Donc ici, créer un compte avec WordPress. Alors, moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais devoir tout simplement me connecter. Mais sinon, il faudra se créer un compte WordPress. Et avec Hostinger, en fait, ça va directement s'associer entre ton WordPress avec ton hébergement web. Donc, vraiment, c'est super simple. Donc ici, je me connecte. Quel style préférez-vous ? Donc, choisissez la mise en page, s'il vous plaît. Vous pouvez le personnaliser plus tard. Ça aussi, c'est super bien. C'est-à-dire qu'il va me mettre des templates. Donc, vraiment, des versions déjà un peu pré-remplies. Comme ça, moi, j'ai juste à modifier certaines informations. Pour celles et ceux vraiment qui veulent juste une présence sur Internet, un site Internet et tout. Eh bien, qui ne veulent pas se casser la tête. Eh bien, ici, c'est vraiment super bien. Parce que tu n'as pas besoin, en tout cas, de t'embêter. Puisque tu as déjà... Et là, par exemple, là, je te montre une version que j'aime bien. Un peu dorée et tout. Qui fait un petit peu luxe. Eh bien, après, tu auras juste à modifier les images, le texte, le titre et le faire un peu à ta sauce. Mais tu as déjà une structure, en fait. Parce que c'est très dur, aujourd'hui, de partir à zéro et de recréer ton site. Oh ! C'est vraiment une grosse galère. Et là, franchement, tu es tranquille. Donc, ici, finaliser la configuration. Configurer. Configuration terminée. Hop, je clique dessus. Et puis, là, il faudra attendre et patienter quelques minutes pour que ça se fasse. Donc, là, on se retrouve sur mon site Internet, cristallionnet.tech. Il faudra attendre quelques minutes, histoire que tout se fasse et que tout se mette en ligne. Comme on peut voir, la connexion est sécurisée. Certificat, cookie 2 en cours d'utilisation. Cristallionnet.tech. Avec le template que j'ai sélectionné aussi par la suite. Donc, ici, avec les différentes images. Donc, c'est plutôt sympa avec aussi la possibilité, comme on va le voir juste après, de modifier l'outil, de modifier le menu. Donc, ça, ça se fera via le CMS WordPress. Très important. N'hésite vraiment pas aussi à regarder des tutoriels concernant ce CMS. Sur comment il fonctionne. C'est vraiment pas compliqué. Et tu peux dorénavant, eh bien, commencer à faire des modifications. À voir un petit peu comment ça fonctionne, le système de menu aussi. Et puis aussi, à mettre aussi des extensions. Tu peux mettre des petites extensions gratuitement. Que ce soit pour sauvegarder ton site Internet. Que ce soit aussi, par exemple, pour travailler sur le SEO. Donc, le Search Engine Optimization. Qui signifie vraiment le positionnement que tu vas avoir sur Google ou sur d'autres plateformes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ici, on va donc retourner sur Hostinger. Donc, on va avoir le WordPress ici avec le tableau de bord. Donc, je clique dessus. On attend un petit peu. Donc là, on est bien sur cristallionnet.tech. Et donc là, on descend. Donc, avec vider le cache. Et à droite, modifier le site. En tant qu'administrateur, dans le CMS, WordPress. Avec, comme on peut le voir en haut à gauche, cristallionnet.tech. Juste à droite, on aura, donc, quand on cliquera dessus, les petites flèches là qui tournent. Pour la possibilité de mettre des mises à jour. Et là, on peut avoir, par exemple, ici, un petit brouillon rapide. À côté, les postes, médias, les pages. On a aussi Elementor là. Donc, qui est directement intégré. Alors, c'est une sorte de builder qui va te permettre vraiment de créer le site internet plus facilement. Donc, c'est une sorte d'interface vraiment où tu auras juste directement à modifier le titre. À modifier tout ça. Donc, ça aussi, c'est vraiment cool. Avec aussi apparence, le thème, personnaliser, les widgets, les menus, modèles de démarrage, options extra, éditeurs de thème, le plugin, utilisateurs, tous les utilisateurs. Il est possible d'ajouter un utilisateur. L'outil, tu as aussi migration, tout simplement, pour exporter, pour importer, pour faire une sauvegarde. Enfin, voilà. Vraiment, c'est super intéressant. Et là, je te conseille vivement de faire des petites recherches, de regarder un petit peu tout ça. Parce que c'est vraiment pas compliqué, WordPress. Et c'est un peu la base pour ça que beaucoup de personnes en parlent. Puis, tu peux aussi rajouter pas mal d'extensions qui sont complètement gratuites. Donc, c'est vrai que ça peut vite devenir très intéressant. En tout cas, cela me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter cette plateforme là. et vraiment aussi de te montrer déjà que ce n'est pas compliqué d'avoir un site internet ici pour pas cher du tout. Et encore, vraiment de bonne qualité. Ça, c'est très important. Je trouve en tout cas que Hostinger propose des prix vraiment très attractifs. Si tu regardes sur le marché, n'hésite vraiment pas à regarder. Tu verras que franchement, en proposant en tout cas un nom de domaine, un certificat SSL. Et puis, à côté, tu vas avoir aussi la plateforme avec l'hébergement web. Toutes ces informations-là, franchement, pour ce prix-là, je trouve en tout cas, c'est très intéressant. Je ne veux vraiment pas aussi à profiter de mon code de réduction. Je vais te le faire afficher sur l'écran. Si jamais, c'est toujours ça de prix. Et puis, déjà que ce n'est pas cher. Alors, en plus, ça te revient encore moins cher. Donc, il faut surtout... Eh bien, si tu souhaites te créer un site internet, n'hésite pas. Saute sur l'occasion et profite-en. Bon, merci à tous les gens. M'aiment à se mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continuez à la même vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada